Monsieur Barry vous m'entendez vous me voyez si vous me voyez vous mettez le téléphone dans ce sens comme ça dans ce sens pas comme ça il paraît qu'il faut faire ça et appuyer et quand vous êtes passé à l'écran vous mettez comme ça pareil c'est ce qu'ils disent ok on va prendre sur whatsapp michel la voilà c'est bon allez-y voilà donc soyez la bienvenue vous êtes chez vous maintenant là nous sommes tous sur cette page là très souvent on vous remercie pour tout ce que vous nous avez apporté c'est bien ça tire bientôt vers la fin inchallah donc la question aujourd'hui serait que par exemple c'est un peu partout s'il y a un empêchement aussi un problème quel que soit le problème qui puisse faire qu'on ne puisse pas prier dans les mosquées qu'est ce qu'on doit faire attend le droit de prier à la maison quelles sont les solutions et quels conseils pourriez vous nous donner dans ce sens là qu'est ce que nous pourrions faire s'il vous plaît ok donc je dis assalamualaikum merci de m'avoir invité et je dis assalamualaikum à tous les fidèles auditeurs c'est une question très importante surtout avec ce temps de cobit oui donc rappelons que les prières obligatoires sont recommandées de les effectuer à la mosquée avec la congrégation mais les prières sur les ouvertoires il est préférable de prières individuellement à la maison il est préférable mais il n'y a aussi aucun problème de le faire avec une congrégation à la mosquée seulement nous devons noter que les 10 15 20 dernières années donc dans les pays à mazourique et des musulmans disons chez nous en Afrique surtout parce que c'est dans les 15 20 dernières années que il y a eu un grand mouvement d'effectuer des prières dans les mosquées sinon avant ça n'existait presque pas donc quand on regarde la situation quand on regarde tout le mouvement et des fois comment tout est politisé en fait et aussi comment les hommes profitent de ces dernières choses pour je m'excuse de vous dire mais c'est là que les mosquées aussi profitent pour avoir un peu d'argent pour laisser des fonds oui donc quand on regarde tous ces aspects et surtout le cas de la guinée avec le covid je comprends que oui le gouvernement a pris cette décision d'interdire la prière nocturne à la mosquée mais rappelons que le professeur a effectué cette prière à la maison c'est tout ce que tu as besoin c'est d'avoir un espace très propre si tu sais lire toi même parce que ce qui aide les gens par exemple à prier à la mosquée c'est toutefois quand ils ont des difficultés avec la lecture ou bien peut-être à la maison ils ne sont pas bien motivés donc venir avec la diamantre ça les motive beaucoup plus et aussi c'est une opportunité d'écouter un imam lire le coran donc on peut comprendre pourquoi les gens sont motivés à faire à la mosquée sinon c'est inonyme qu'il est préférable de prier ta haïdieu à la maison soit individuellement soit de s'y prier avec ta famille c'est une bonne chose alors c'est une bonne nouvelle selon ce que vous êtes en train de nous dire ça veut dire que les gens ils aiment le faire en public parce que bon il y a des gens qui ne savent pas lire le coran et puis l'ambiance je ne sais pas si on peut appeler ça les frères et soeurs musulmans tout ensemble la masse cela motive plus et si aussi on n'a pas une vaste connaissance de la religion et du coran on a quelqu'un qui est là qui nous guide c'est à dire un imam ou celui qui fait celui qui fait la lecture du coran c'est peut-être beaucoup plus mieux et que nous nous avons pris cette habitude mais ce n'est pas obligatoire puisque paix et salut sur lui le prophète lui il l'a fait c'était la première fois où c'était quand il arrive à le faire chez lui donc je pense que nous pouvons le faire à la maison sans problème et en famille sans problème et même si on est seul chez soi on peut le faire c'est ce que c'est ce que vous voulez dire je crois non exactement donc complément que pour le prophète l'art le salam la première notion était une obligation pour lui quand vous lisez sur tout le monde 5000 donc vous comprendrez mais pour nous autres ce n'est pas une obligation seulement que c'est recommandé donc on peut prier à la maison et d'ailleurs comme je l'ai dit tout la majorité des savants en éclame sont d'accord qu'il est préférable et que tu as beaucoup plus même de récompenses quand tu le fais à la maison parce que là tu ne le fais pas pour quelqu'un où tu as tout le temps donc c'est toi qui sais combien de temps tu vas faire ton usi jude combien de temps tu vas faire ton recours alors que quand tu pries à la mosquée parfois il y a des contraintes donc tu es en train de diriger une congrégation donc peut-être il y a des suieurs il y a des malades donc ça doit pas normalement être une polémique le point aussi que je veux rappeler ici c'est surtout le temps de le faire tu peux faire donc il y a la prière de Nawafil, il y a la prière de Tahagih mais toutes les deux prières sont des prières de Nawafil donc c'est recommandé aussi de le faire la troisième partie de la nuit la troisième partie de la nuit maintenant beaucoup peuvent se poser la question comment faire la différence entre la première partie de la nuit la deuxième partie de la nuit et la troisième partie de la nuit donc avec le calendrier musulman nous devons comprendre que disons aujourd'hui nous sommes mercredi donc c'était hier nuit qu'on appelle la nuit du mercredi c'est pas ce soir qu'on appelle la nuit du mercredi par contre c'est la nuit d'hier on appelle cette nuit la nuit du mercredi donc raison pour laquelle quand on commence à jeûner on prie Nawafil avant qu'on ne commence à jeûner parce que cette nuit là c'est la nuit du premier jour du mois de Ramadan donc le calendrier musulman au fait la nuit commence à partir de la prière d'Ishah à partir du moment où la prière d'Ishah commence donc c'est là que commence la nuit et la nuit s'arrête à partir de l'heure du Fajr c'est à dire là où commence l'heure du Fajr c'est la fin de la nuit donc cet intervalle là toujours qu'on regarde partout où on vit dans le monde il faut regarder quelle heure la prière d'Ishah commence et quelle heure la prière de Fajr commence donc il faut faire un peu les masses et faire une division par trois disons si je donne un exemple que la prière d'Ishah commence à 18 heures et que la prière de Fajr commence à 5 heures du matin donc quand tu fais la différence je pense que c'est 11 heures du temps donc dans ce cas tu vas dire que la troisième partie de la nuit c'est vers 2h30 donc parce que c'est recommandé aussi de faire un hajude à la troisième partie de la nuit mais de toutes les façons on peut faire cette prière entre la prière après la prière d'Ishah jusqu'à la prière de Fajr en fait donc je vois juste préciser ce point moi aussi oui oui c'est très bien donc quand il dit recommandé et obligatoire c'est quoi la différence entre ce qui est recommandé et obligatoire quand c'est recommandé c'est à dire si c'est possible c'est ce qu'on appelle recommandé si c'est possible tu le fais si c'est pas possible tu ne le fais pas maintenant obligatoire ça veut dire que c'est forcé c'est ça voilà donc prier exactement disons les 5 prières les 5 prières sont obligatoires les 5 prières sont obligatoires les 5 prières sont obligatoires ce ne sont pas une recommandation c'est obligatoire parce que les autres sont les prières sérégatoires voilà c'est des bonus quoi si on veut dire simplement c'est des bonus donc comme vous aimez les bonus orange les crédits d'orange et autres là il y a les bonus en islam aussi il y a les bonus dans les prières donc il faut faire attention vous pouvez prier chez vous c'est ce qu'il dit quand c'est propre quand ben rendez ça sera l'occasion pour faire le bon ménage dans certains foyers parce que on va pas dire que c'est très propre excusez moi donc vous rendez l'endroit propre et vous priez vous êtes seul vous priez tout seul il veut dire aussi que vous priez à votre rythme c'est à dire vous êtes à votre rythme vous ne suivez pas le rythme de l'imam ni d'un groupe vous avez envie d'arrêter vous arrêtez vous 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 voulez je sais pas c'est à votre rythme tandis que quand vous êtes à la mosquée ça sera au rythme de l'imam au rythme de je sais pas si on peut appeler ça confrérie je sais pas mais quand tu es chez toi ou en famille ça c'est tout à fait un autre rythme donc ce n'est pas obligatoire selon le frère ce n'est pas obligatoire de prier à la mosquée vous pouvez prier chez vous en famille tranquillement ou tout seul ou avec des amis ou je sais pas moi ce n'est pas dramatique voilà et comme il le dit il y a beaucoup de business autour de ces choses dans les mosquées un peu partout dans le monde c'est devenu tout à fait complètement un business donc peut-être que les gens aussi ça les dérange un peu pourquoi pas qu'est-ce qu'on en sait on ne sait jamais donc en gros c'était ça la question d'aujourd'hui je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter monsieur Barry sinon moi en gros globalement voilà s'il y a des ok donc le dernier point que vous devez rajouter c'est surtout encourager les musulmans à la sincérité en fait oui parce que parfois quand on voit tout le mouvement maintenant dans les mosquées je ne le dis pas pour décourager les gens mais je pense que quand on voit tout le mouvement qui se passe dans les mosquées avec la collecte de fonds avec le manger et tout et tout donc c'est une grande ambiance maintenant qui se crée maintenant dans un pays comme notre pays la Guinée donc où j'ai eu des témoins qui ont payé de l'argent pour avoir un certificat négatif de Covid donc je suis totalement d'accord que c'est beaucoup risqué bien sûr que beaucoup de décisions qu'ils prennent en Guinée ne sont pas des décisions rationnelles mais dans ce contexte pour la santé publique je pense que c'est beaucoup plus prudent pour une prière qui n'est pas obligatoire surtout la nuit d'effectuer cette prière à la moquée pardon d'effectuer cette prière à la maison donc c'est surtout la sincérité et nous musulmans à un moment donné nous devons comprendre que tu ne fais compétition à personne en tout cas tu ne fais la compétition qu'à toi-même entre toi et ton créateur donc parfois tu viens à la mosquée donc il y a comme je l'ai dit même les imams qui dirigent la prière parfois il y a incompris entre les imams parfois il y a une compétition entre les imams qui lit mieux qui fait des fautes qui ne fait pas des fautes qui mémorisent qui n'a pas à mémoriser donc parfois on tombe dans ces polémiques et totalement on perd toute la récompense en fait tous les bénéfices qu'on doit avoir pendant ce mois de Ramadan donc ce sont des choses qu'il faut beaucoup porter attention et surtout travailler sur la sincérité sur la conscience sur la réconciliation avec ton créateur parce que c'est surtout la log de tous du mois de Ramadan et aussi surtout ces dix derniers jours tout le mois de Ramadan en fait c'est pour célébrer le Coran parce que le Coran a été révélé pendant ce mois de Ramadan et plus précisément la nuit de laïla Toulkade parce que les prières qu'on effectue à la mosquée ces dix derniers jours c'est pour rechercher cette nuit de laïla Toulkade donc en quelque sorte c'est pour célébrer la révélation du Coran qui est descendu à partir du créateur jusqu'au niveau du premier ciel la nuit du destin donc c'est pour rechercher cette nuit du destin qui est mentionnée dans le Coran qui a beaucoup de récompenses donc mais si on ne fait pas attention tu vas beaucoup tomber sur c'est-à-dire sur je vais dire la mamaya spirituelle c'est-à-dire 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 j'ai envie de changer peut-être qu'est-ce que j'en sais on va rester là pour ne pas rentrer dans les domaines que moi je ne veux pas du tout donc voilà donnez-moi à vous la doléance d'ajouter de rappeler même si tu connais seulement une sourate si tu connais seulement une sourate tu peux réciter cette sourate pour les 10 raqas que tu es en train de prier. Il n'y a aucun problème. Si tu ne connais pas beaucoup le Coran, tu peux apprendre une seule surat, parce que ce qui est largement. Donc, dans ce cas, il faut juste lire la partia et lire cette surat, et répéter cette surat pour les 10 raqas, ou bien les 12 raqas, ou bien les 16, ou bien les 18, ou bien les 20, ou bien les 30. Selon ta capacité, oui. Donc, tu es seul en train. Donc, je dis, tu fais la compétition à toi-même. Tu fais la compétition à toi-même. Tu peux prier autant de raqas que tu veux. Tu peux mettre ton suyoud pour 5 minutes, pour 10 minutes. Tu peux mettre ton ruku pour 2 minutes, pour 3 minutes, pour 10 minutes. Donc, c'est toi qui es devant ton créateur. Je pense que c'est surtout là la sincérité. Oui, c'est vrai. Et c'est là que tu sens même la soin. Effectivement. Oui. Oui, c'est vrai. Donc, cette partie-là, c'est très, très important. C'est juste, moi, par exemple, je profite de l'occasion pour revenir sur mon cas. Par exemple, moi, je vous le dis régulièrement, moi, je connais, je pense, 2 ou 3 surat, juste pour prier. Mais je suis convaincue de ma foi. Ça, c'est clair. C'est indéniable pour moi. Je connais beaucoup de personnes qui ont mémorisé le Coran, qui connaissent beaucoup de choses, qui viennent de grandes familles musulmanes, mais qui n'ont pas la foi. Ça se sent qu'ils n'ont pas la foi. C'est-à-dire, ils sont vraiment sur une autre planète. Donc, moi, je ne vois pas la religion dans ce sens. Je la vois tout autre. Comme il le dit, il faut être sincère. Il faut être sincère. Il faut être honnête. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas mentir aux autres. Et se mentir. Et surtout, tous ces mensonges-là, lui, il te voit. Il te voit. Donc, peut-être, allez à la mostée. Vous êtes nombreux. C'est très bien. Ça, c'est une autre ambiance. L'ambiance, ce n'est pas la fête. L'ambiance, c'est quand tout le monde se retrouve, quand il y a beaucoup de monde. C'est ce que je veux dire. Donc, les gens vont te voir prier. Donc, c'est ce qu'il veut dire. Peut-être, les gens vont te voir prier. Ouais, tel était là. Il a payé telle somme. Il a payé telle somme. C'est devenu un grand business. C'est vraiment dommage et malheureux. L'islam est parti dans un sens. Moi, je ne suis pas spécialiste. Mais je ne pense pas que ce soit ça, le vrai islam. Sincèrement, je ne pense pas. Je ne crois pas. Donc, tu es chez toi. La personne ne te voit. Vous êtes face à face. Lui et toi. Il n'y a que vous deux. C'est lui qui te voit. Combien de temps tu as mis ? Et combien de temps tu as mis ? Quelle sourate tu as fait ? C'est-à-dire, c'est propre. Et tu gères ton temps. Tu gères ton temps selon le niveau de ta foi. Selon ta capacité physique, mentale. Selon ta fatigue. Puisque on sait qu'il ne faut pas se mentir. Ces jours-ci, c'est énormément fatigant. Énormément fatigant. Peut-être qu'il n'a pas parlé de cela. Moi, j'ai un problème avec les mosquées. Sincèrement, je vais profiter de l'occasion. La fois dernière, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça. Oui, tu vas aller à la mosquée et tout. Je lui ai dit non. Je préfère prier chez moi tranquillement. Oui, mais la mosquée, c'est mieux. Je lui ai dit non. Je l'ai dit comme ça. Moi, j'ai dit des choses comme ça. Sans savoir que c'est obligatoire ou pas obligatoire. Peut-être que c'est ma foi qui fait cela. Je l'ai dit, moi, il y a beaucoup d'imams qui font prier. Il y a beaucoup de personnes qui voient la mosquée. Je ne connais pas leur crédibilité. Dans ma tête, celui qui te fait prier, il te guide. S'il est mal guidé à cet instant, je ne sais pas qui il prie. Si c'est un sorcier, s'il sert Iblis, s'il sert qui, j'en sais rien. Donc, je vais prier derrière lui. Il s'est mis à rire. Il dit, ce n'est pas faux. Tu as des idées, je ne sais pas où tu les prends. Je dis, mais attends. C'est tout à fait le juste. C'est comme dans les vidéos. Tu suis quelqu'un qui est égaré, mais tu seras égaré. C'est tout à fait logique. Donc, je pense que l'islam, c'est juste une question de logique et de bon sens. Moi, c'est dans ce sens que je vais. On n'a pas force. On peut mémoriser le courant, aller à la mer, faire tout ce qu'il faut. Mais on n'a pas la foi. Mais on aurait fait le tap à l'œil. On va aller là-bas, à l'au-delà. On va voir que toi, tu as un enfer. Ah, dis donc, qu'est-ce que toi, tu fais là? Ah, pourtant, j'ai été à la mer, j'ai mémorisé le courant. Je priais tous les jours, mais il n'avait pas la foi. Il y en a un qui n'a pas mémorisé le courant. Il fait ses prières. Il connaît une seule sourate. Il va au paradis parce qu'il est sincère, parce qu'il a la foi. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas sorcier. Et quand on voit tous les pervers musulmans, ça craint, ça craint énormément. Donc, en gros, M. Barry, si vous avez autre chose à rajouter, il n'y a aucun souci. Moi, je suis à l'écoute. Moi, tout cela m'enrichit. J'apprends beaucoup de choses. J'apprends énormément de choses qui me confortent souvent dans ma position. Donc, voilà. Si vous voulez rajouter un petit quelque chose, pourquoi pas, en gros. En tout cas, je vous remercie énormément. Vous m'entendez? Ok, je vous entends, Mme Kamala. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie à tous les auditeurs qu'Allah souvent, Allah accepte notre Ramadan et qu'il accepte nos prières. Amina, Amina. As-salamu alaykoum. Merci. Amina, Amina. Que Dieu te paye aussi. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose ou pas? Je vais essayer de rajouter une personne. Et même, Fadika, là, il va rajouter sa part dessus parce que vous savez, c'est ça aussi. Allez-y, Fadika. Moi, je ne dis rien. Vous êtes à la maison. Vous êtes chez vous ici. Vraiment, je n'ai même pas la bienvenue. La page, là, c'est notre page. Ou bien? Non, non, non. Votre invité a tout dit. Elle a tout dit. Moi, il a bien intervenu. Il s'est bien fait. Donc, il n'y a pas grand chose à rajouter. Sûrement, moi, je suis en colère. Mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Pardon, pardon. Je te prie. Ce n'est pas le moment. Je te demande pardon. Ce n'est pas le moment. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je ne veux pas gâcher ma promesse, mon parcours. Mais un mois, là, voilà. C'est ça. Donc, vous savez, tu ne peux pas dire ce qu'il a dit. Si tu n'as pas des radis à rajouter ou des conseils à rajouter pour nos frères et soeurs et même pour moi-même. Moi, je suis toujours à l'écouter. C'est bon pour moi. On vous écoute. Ah, bon. Franchement, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je crois que M. Thibault, il a dit tout ce qu'il fallait. Il a tout dit. Tu m'entends? Ta voix est vaste. Ah bon? Allô? Il faut parler un peu, peut-être c'est à cause de l'écouteur. Ah, l'écouteur, ouais. En tout cas, moi, j'ai un prière à la maison. Je suis à l'aise, je n'ai pas de sorti à gauche, à droite. Non, non, non. Je suis un homme pervers et tout ça. Ce qui t'a dit? Allô? Et les sorcières aussi, qui sont là, à côté de toi, qui ne sont pas à la mosquée. Non, non, non. La prière de la femme à la maison est mieux que d'aller à la mosquée. Voilà, ça, c'est dit. Parce que, il y a, pour les hommes, oui, les hommes, aller prier, la prière collective est recommandée aux hommes. Mais aux femmes, la femme, non. La femme à la maison, si elle part, si elle part à la mosquée ou ici, c'est pas mal. Mais ce qui est mieux pour elle, c'est de prier à la maison. C'est ce qui est recommandé. Ah, recommandation encore. C'est recommandé à la femme de prier à la maison. Mais, si elle peut se rendre à la mosquée, pourquoi pas? Mais, c'est recommandé à la maison. Donc, la maison est prioritaire. Ah oui, justement. Parce que là, il y a beaucoup, pourquoi, pourquoi, le prophète Salah Al-Azion a dit ça? Ça, on sait, la femme ne connaît pas que la femme, elle se mélange avec les hommes, des trucs comme ça, il y a beaucoup de facteurs. Donc, il y a beaucoup de... Pour la préserver, pour la préserver, pour la protéger, pour la préserver. Voilà. Voilà, ça peut qu'une femme ne devienne pas imam, parce qu'on a beaucoup de trucs. Donc, c'est... Oui, moi, par contre, ça, je ne suis pas d'accord. Qu'une femme soit imam, sincèrement, je ne suis pas du tout d'accord avec ce côté-là. Pas du tout. Comment ça, comment ça? Ça, c'est personnel. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. La femme, être imam, c'est ça. Les femmes ont beaucoup de choses à faire. Mes chères femmes, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous allez faire autre chose. Je vais vous mettre les imams là. Allez, c'est ça aux hommes. Vous voyez les imams, hommes là, en guillet, ils n'ont pratiquement rien à faire. Si ce n'est pas ramasser des cotisations pour manger des trucs à gauche, à droite. On ne va pas aller là-bas. On ne va pas aller là-bas, d'accord. Ce que tu es en train de dire, peut-être, tu peux être net. Non, non, tu peux être, ne pas être d'accord. Mais, moi, je peux te montrer ça, sans te dire les courants, rien, mais je vais te dire idéologiquement et logiquement, tu vas te convaincre. Comme ça, là, on va parler de ça. Pourquoi une femme ne doit pas devenir imam ? Non, c'est ce que je te dis. Moi, je ne veux pas qu'une femme même soit imam. De côté, là, non. Je veux que les femmes passent dans beaucoup de domaines des hommes, mais imam, là, vraiment, non, 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 ça. Ça ne passe pas dans ma tête, c'est tout. Ça, ça ne passe pas. Mais là, si, c'est pour ça, vous ne pouvez pas pas. Vous voulez, vous voulez des qualités, vous voulez. Mais moi, je veux une femme imam, peut-être que, je ne sais pas. Dans ma tête, ça ne passe pas. Voilà. Et tu veux ajouter quelque chose où ça va ? Moi, j'ai encore 5, 10 minutes. Voilà, tout ce que moi, je peux rajouter, parce que mon prédécesseur a tout dit. Merci à vous. Nous le disons, merci. Merci pour sa belle intervention. Voilà, c'était tout, mais c'est bénéfique, quoi. Très, très, très. M. Barry est très, c'est un musulman. Voilà. C'est un musulman du juste milieu, très compréhensif. Il a sa méthode à lui d'expliquer les choses que j'apprécie bien. C'est bien. Et c'est pas mal. C'est bien. Voilà. On va dire, tout ce que... C'est moderne, quoi. Tout ce que je peux rajouter, c'est de continuer à prier. Peut-être, peut-être, les lettres 4, c'était avant-hier. Peut-être que c'est déjà passé. Voilà, c'est déjà passé. Peut-être que c'est déjà passé. Et donc, il faut prier à la maison. Cette fois-ci-là, vous n'allez rien aller manger à la mosquée là-bas. Ou ramasser l'argent. Il faut prier à la maison cette fois-ci-là. Non, mais comme on dit, comme le professeur, il a dit, tout dépend de l'intention. Peut-être que quelqu'un avait l'intention de... vraiment de prier la nuit, peut-être qu'il s'est endormi voilà, il s'est endormi peut-être qu'il l'a raté mais bon, s'il avait vraiment une bonne intention pour les l'être au cadre Dieu va les récompenser voilà mais toujours continuons de chercher cette nuit-là donc c'est pas parce que nous sommes le 23 aujourd'hui et donc demain à partir de demain nous serons dans le 24ème jour c'est le jour demain aujourd'hui c'est le 23 moi si je me trompe pas c'est le 23 aujourd'hui c'est le 23 aujourd'hui ah oui c'est le 23 aujourd'hui parce que oui voilà donc on continue à prier continue à prier faisons beaucoup de doigts beaucoup d'invocations beaucoup hein voilà prions beaucoup beaucoup et prions pour notre Guinée aussi oui chacun prions pour voilà donc c'était ça tu as la mosquée là-bas tu as la mosquée quelqu'un est en train de prier pour un truc toi qui es juste à côté tu es en train de prier contre ce que lui il est franchement non non bon là bon ça tu ne veux pas comme ça non ça bon ça comme tu voulais tu veux voir que j'en parle en Guinée on a une atmosphère assez particulière je me demande si ça c'est vraiment tout ça est vraiment islamique quoi enfin bref ça c'est un autre débat donc tu es sur ta page donc toi c'est c'est autre chose tu n'es plus à présenter je ne peux te dire que merci comme d'habitude on tente de moumour et le soutien Amina Amina on va voir je ne sais pas demain après-demain on va voir de quoi on va parler et puis voilà non on va essayer de parler de Zakatul Fiter et voilà mais moi je ne t'entends pas bien oui Zakatul Fiter on va essayer de c'est l'écouteur qui fait non j'ai été j'ai été mon écouteur je l'ai été je dis voilà comment dire le monde de Fiter c'est ce qu'on appelle Zakatul Fiter on va essayer d'expliquer ça un peu aux gens peut-être avant le 27 comme ça je dis le monde le monde Zakatul Fiter ok oui d'accord d'accord peut-être demain ou après-demain on trouvera un temps pour ça et puis on va parler voilà parce que on anticipe parce que c'est qu'ils veulent si tu donnes à 23 trois jeux comme ça avant la fête ça sera mieux parce que les gens déjà ils Sous-titrage Société Radio-Canada